Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je dis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. A tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous sur cette période du 15 au 30 novembre. Alors vous avez la carte du changement. Une nouvelle saison débute pour vous. Nouvelle saison de votre vie. Donc on voit qu'il y a une nouvelle étape. Vous allez ressentir que ça bouge, que ça évolue. Ça peut être aussi une envie que les choses avancent. On va voir comment ça va résonner. Nouvelle étape de votre vie. Oui, c'est bien accompagné de la sauge. Donc il y a quelque chose ici comme un dépouillement, une purification, une libération. Vous allez vous sentir régénéré. Vous faites du tri au sens propre, comme au figuré. Vous changez vos habitudes. Vous avez envie de changement dans le quotidien. C'est comme si vous avez envie de tout renouveler. De repartir à zéro. De changer vos habitudes. Vraiment votre hygiène de vie peut-être. De reprendre les choses en main. De laisser partir certaines choses. Voyez ici, il y a comme un dépouillement à voir. Et la sauge, elle est aussi dans cet état d'esprit-là. Donc certaines personnes qui vont quitter votre entourage. Des décisions, de nouvelles envies, de nouveaux projets. On laisse partir quelque chose. On va de l'avant. Avec le tarot, vous avez un roi d'épée qui va appuyer vos décisions. Il va vous aider à trancher. Il va vous aider justement à prendre les décisions qui s'imposent. A utiliser votre sens de l'analyse, votre intelligence, votre flair pour prendre les décisions. Pour ne pas être retenu par l'émotionnel. Le roi d'épée, il peut représenter aussi une certaine forme de froideur dans une relation. Alors il peut représenter une personne justement à l'extérieur de vous, dont vous allez vous détacher. Donc on sent qu'il y a comme l'idée de couper avec une personne qui peut-être ne s'investissait pas assez. Une personne un petit peu froide, un peu trop recentrée sur elle, sur ses propres intérêts. Un peu trop égocentrique, mais un peu trop intéressée. Il y a quelque chose comme ça où on se désintéresse d'une relation où il y a un manque d'investissement. Le roi d'épée, ça peut représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre de la justice, de l'administration, des décisions, des verdicts. Donc il peut y avoir également des papiers importants, des contrats, quelque chose d'officiel ou une institution ou venant d'une institution qui amène un changement. Donc ça peut être aussi un verdict. Mais je pense qu'il vous représente. Vous êtes un signe d'air, il ne faut pas l'oublier. Donc ça vous représente aussi dans le sens où vous allez vraiment être, ne plus douter. Être sûr de ce que vous avez à décider, de ce que vous avez à laisser partir. Être sûr de la nouvelle voie que vous avez envie de prendre. Bon, alors ça semble déménagement pour certains ou des décisions qui touchent à la famille, au cocon, à ce qui vous apporte une sécurité. Là, clairement, on voit qu'il y a des changements qui sont positifs puisque vous avez le soleil, que ça va s'ancrer dans le temps et que ça va amener pour vous une certaine forme de pérennité, de sécurité à long terme. Donc vous êtes en train d'ancrer quelque chose dans la matière. Donc il peut y avoir l'idée de changements positifs au sein d'une relation, au sein d'un foyer concernant la maison, concernant tout ce qui va vous amener de la sécurité aussi matérielle. On voit que le nouveau chemin que vous prenez vous emmène sur quelque chose qui à long terme vous apportera sécurité, bonheur, stabilité. Donc j'ai l'impression que vous en terminez avec quelque chose d'assez changeant, mouvant, instable pour aller vers quelque chose de plus sûr. Donc il peut s'agir d'un engagement, il peut s'agir d'un quelque chose dans lequel on s'engage à long terme. Un CDI, un achat immobilier, une relation. C'est aussi une décision que vous prenez vraiment parce que vous sentez que vous avez besoin actuellement de vous poser. On a le livre, donc ça peut être en lien, oui, vraiment avec des démarches. C'est quelque chose qui est révélé, quelque chose qui a longtemps été porté, a été réfléchi en fait et qui maintenant est prêt, est mûr. Quelque chose qui peut-être a été préparé aussi. Alors on va voir, ça peut être en lien avec école, formation, apprentissage, écriture bien sûr. Alors c'est intéressant, cette carte elle sort très rarement et c'est normal puisque c'est une carte un peu bonus, c'est la carte du talisman. C'est une carte de protection que vous avez sur tout le domaine matériel, financier, professionnel, le quotidien. C'est comme s'il y avait une énergie ici où tout vous réussit. De toute façon avec un roi d'épée, on est dans une notion d'intelligence, de responsabilité, de maturité. Donc je ne suis pas étonnée. Surtout que vous avez le soleil. Donc ce changement est très positif et on voit que vous avez une énergie de prospérité, d'abondance, de chance au niveau de tout ce qui va être administratif, financier, matériel. La chance vous sourit, là clairement. Alors on va mettre d'autres cartes par-dessus bien évidemment. Waouh, bah oui, 9 de coupe. Le vœu qui se réalise. C'est la carte du souhait. Vous êtes comblés ici, vous avez atteint votre objectif. Et avec le Richie, vous avez la surprise, le bonheur, la joie, la réussite, la proposition. Waouh ! Et l'abondance. Alors il y a de l'argent en jeu, donc ça peut être une jolie promotion, un cadeau, un gain d'argent, une réussite, une abondance, une belle proposition. Effectivement, il y a cette notion de joie, de partage, de richesse, de créativité. Tout ce qui va être en lien aussi avec la beauté, l'esthétique, la culture, les arts sera favorisé. Il y a la notion avec le bouquet qu'on vous offre un cadeau, on vous offre une bénédiction. Et avec les poissons, il y a de l'abondance, il y a de l'argent, il y a une forme de richesse. Donc vous êtes comblés ici. Il y a vraiment un cadeau que la vie vous fait, une belle proposition, de l'argent, quelque chose qui vous comble de joie, sans aucun doute. Alors, dans le domaine relationnel, personnel, vous avez le pendule. C'est intéressant, ça rejoint la sauge, ça rejoint le roi d'épée, puisqu'on est dans le choix, dans l'analyse, dans la réflexion. Donc là, on voit qu'au niveau personnel, il y a des questions qui sont en suspens. On prend le temps de réfléchir, d'analyser une relation. Il y a un choix à faire, certainement, par rapport à un projet, par rapport à la relation en elle-même. Avec l'impératrice, on est dans une énergie de fertilité, d'amour, de communication. C'est une belle carte qui vous aide à communiquer, à être à l'écoute des autres, à être dans la bienveillance. Elle aide à comprendre l'autre, elle aide à aimer. Elle aide à mettre au monde aussi. Habituellement, elle est enceinte, elle est représentée enceinte, puisqu'elle porte un projet. Elle porte le futur. Donc, vous faites peut-être des projets d'avenir. On va voir. On retrouve avec l'encre la notion de stabilité qu'on avait au-dessus. Et on retrouve le choix. Donc, il y a un choix à faire. Et il y a l'idée de se lancer dans quelque chose qui rapporte. Alors, il y a des contrats. Il y a des contrats. Il y a des signatures, des engagements, des communications. C'est comme si vous alliez prendre une décision, la décision de vous engager dans quelque chose. Clairement, pour certains, on s'engage. Vous voyez, on signe. Il y a un verdict. Il y a un contrat, quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, qui amène une certaine forme de stabilité et surtout un engagement sur le long terme. Donc, il est peut-être question ici de s'engager sur le long terme, de manière officielle ou émotionnelle. On s'engage. On passe à l'étape supérieure. Il est peut-être question de réflexion par rapport à des projets aussi. Il peut y avoir l'idée de communiquer aussi pour dénouer au niveau relationnel. Il y a l'idée ici de communiquer pour débloquer quelque chose. Comme si le fait de parler, de mettre de l'amour, de mettre de la bienveillance, parce que l'impératrice, elle va vous aider à ça aussi. Elle va vous aider à débloquer une situation par une communication bienveillante. Je pense que là, il y a aussi une part d'analyse, une part de bienveillance, d'écoute qui va permettre de débloquer une situation. C'est-à-dire que vous allez regarder les choses autrement. Avec un œil beaucoup plus, peut-être, où je me mets à la place de l'autre, beaucoup plus bienveillant, où je me mets à la place de l'autre. Je mets de l'eau dans mon vin. Vous voyez, elle va un peu venir adoucir aussi quelque chose. Alors, on va voir. On va mettre d'autres cartes. Et je vous invite aussi à compléter avec la guidance sentimentale et la générale. Donc, on a une belle éclaircie. On parle de réconciliation, d'amélioration. On a des messages. Recevoir des messages, apprendre des nouvelles. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça, c'est par rapport à une histoire où il y a eu... Voilà. Ça me parle de réconciliation. Peut-être que là, le pendule est dans l'ordre... Il est dans l'ordre, disait, de prendre du recul, de réfléchir à une situation. Est-ce que ça vaut la peine d'être fâché ? Est-ce que ça vaut la peine de prendre les choses autant à cœur ? Est-ce que je peux réussir à aller vers cette réconciliation, à pardonner, à avancer ? Il est question ici de recevoir des bonnes nouvelles et ça apporte une amélioration. Donc, quoi qu'il arrive, dans une situation ici, où peut-être aussi il y a eu des désaccords, eh bien, on voit qu'on arrive à trouver un accord. Donc, ça peut être aussi quelque chose de très juridique, administratif, où on se met d'accord. On trouve un compromis pour une vente, par exemple. Dans une situation où il y avait de l'instabilité, des hauts et des bas, c'est beaucoup plus doux. Chacun arrive à faire des efforts quelque part. On communique mieux aussi. Il peut y avoir aussi l'idée que vos projets ne plaisent pas à tout le monde. Et que là, l'invitation, elle va être vraiment de voir et de vous détacher de tout ce qui va être critique. De ne pas prendre la critique trop à cœur parce que vous avez votre expérience à vivre et que ça vous appartient uniquement et qu'il n'y a pas à donner de crédit à l'extérieur. Et que vous devez aussi vous détacher parfois de l'avis des autres et de faire la vôtre quelque part. Et de vous lancer dans vos projets, même si vous sentez qu'il peut y avoir de la jalousie quelque part. Ou voilà, des désaccords. Parce que vous avez quelque chose, vous, à expérimenter. Alors, on termine avec un petit message. J'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Donc, voilà, on prend son temps. On sait que de toute façon, ici, les choses vont nécessiter une certaine forme de progression, de maturation quelque part. Donc, voilà pour vous les ballons. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. A très vite. A très vite.